Le carnet d'Ali, tome 1, le déménagement, de Mecca Bot, lu par Camille Donda. Les sciences suivent des tas et des tas de règles, comme celle de la gravité. Les maths aussi, comme 5-3 égale 2. Il n'y a pas à dire, c'est une règle. Voilà pourquoi j'aime les sciences et les maths. Avec eux, on sait à quoi s'en tenir. Tout le reste, en revanche, je ne suis pas fan. Parce que des règles, il n'y en a pas forcément pour tout. Pour l'amitié, par exemple. Mis à part, traite tes amis comme tu voudrais qu'elle te traite. D'ailleurs, celle-là, je ne l'ai pas souvent respectée. Comme tout à l'heure, lorsque ma meilleure copine Marie-Ké Scheiner et moi, on a préparé le glaçage à la fraise de son gâteau d'anniversaire. D'abord, je pense qu'il faut être folle pour mettre un glaçage à la fraise sur un gâteau d'anniversaire. D'autant que Marie-Ké sait très bien qu'une de mes règles, c'est ne mange jamais rien de rouge. Même si ce glaçage-là était plus rose que rouge. Techniquement parlant, ça passait donc. N'empêche. Carole, la baby-sitter de Marie-Ké, qui est aussi la dame à tout faire de la famille, nous aidait. Marie-Ké n'arrêtait pas de se plaindre parce que Carole m'avait permis de lécher la spatule. Alors qu'elle-même venait de lécher le batteur, vu que c'était son anniversaire. Est-ce que je m'étais plainte, moi, de devoir me contenter de la spatule et de mettre en plus farci tout le boulot, comme ouvrir le sachet, le verser dans le bol et tout le tralala ? Non. À 9 ans, on ne pleurniche plus comme un bébé parce qu'on ne nous donne pas la spatule à lécher. Des fois, je me demande pourquoi je suis amie avec Marie-Ké. La vraie raison, c'est qu'elle est la seule fille de mon âge à vivre du même côté que moi de la grand rue, que je n'ai pas le droit de traverser sans être accompagnée d'une grande personne, depuis qu'un garçon a été écrasé par une voiture alors qu'il faisait du skateboard. À propos, ça me fait penser à une autre règle. Porte toujours un casque quand tu fais du skate, « Parce que si une voiture te renverse, ton crâne explosera et des enfants comme moi passeront leur temps à attendre que la voie soit libre pour traverser la rue afin de chercher les bouts de ta cervelle que l'ambulance aura oublié dans les haies. » Bref, je léchais la spatule et Marie-Ké piaillait. « Elle en a eu plus que moi ! J'en veux aussi ! » Je ne sais pas ce qui m'a prise. Je crois que j'en avais assez d'entendre Marie-Ké pleurer. Cette Marie-Ké, elle ne connaît pas sa chance. Après tout, elle a une baby-sitter qui est aussi la dame à tout faire de la maison et qui lui cuisine un gâteau pour qu'elle fête son anniversaire à l'école. Chez moi, on n'a pas de baby-sitter qui est aussi une dame à tout faire. Et personne n'a le temps de cuisiner des gâteaux, parce que mes parents travaillent tous les deux. Donc, pour mon anniversaire à moi, j'ai été obligée d'apporter des gâteaux achetés à l'épicerie du coin et Scott Stamfly a décrété qu'ils avaient un goût chimique. En plus, les parents de Marie-Ké lui offrent tout ce qu'elle veut. Comme un hamster dans sa jolie cage. Tout ça parce qu'elle est fille unique et qu'ils ont les moyens, eux. C'est peut-être pour ça que j'ai tendu la spatule et que j'ai dit « Tiens, Marie-Ké ! » C'est peut-être parce que j'ai pensé qu'elle avait un animal, elle. Un hamster caramel dans sa jolie cage. Alors que moi, je n'ai qu'un chien, Marvin. Et en plus, je dois le partager avec ma famille. Quand elle a mis la spatule dans sa bouche, je tenais encore le manche. Oui, c'est sûrement pour ça que je l'ai enfoncé. Un peu, pas beaucoup. C'était une farce. Une farce d'anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada